Eh bien nous sommes ravis de vous apprendre qu'il y a un nouveau métier qui vient de voir le jour. Enfin c'est un métier qui existe déjà depuis tellement longtemps. Mais en revanche, il n'y avait pas de véritable diplôme. Je dois envoyer un coup de chapeau à celui qui s'est battu, c'est un professionnel, qui s'est battu pour qu'il existe donc un diplôme reconnu, je dis bien un diplôme reconnu par un diplôme d'État, celui de copier, c'est Damien Angels. Bonjour Monsieur Angels. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le patron de Serus Casino Academy. Ça fait un petit moment que vous deviez venir dans l'émission, mais vous êtes introuvable, injoignable, vous êtes par moi et par vous, dans les casinos bien sûr. Dans les casinos et puis surtout dans nos centres de formation, puisque nous avons Serus Casino à 4 centres de formation en France, à Lyon, Paris, Bordeaux et Marseille. Et nous sommes également implantés en Europe, à Namur en Belgique, Manchester en Angleterre, Madrid en Espagne, également Rome en Italie. Alors, parlons de ce métier de croupier qui est enfin, grâce à vous, reconnu par un diplôme d'État. Vous dites que c'est un métier hors du commun, accessible au départ avec ou sans diplôme, et porteur d'emploi, c'est bien ça ? Exactement. En fait, le métier de croupier est un métier hors du commun. Vous avez à peu près entre 8000 et 9000 croupiers en France. Métier hors du commun parce que vous travaillez la nuit, vous travaillez dans le secteur du divertissement et du loisir. Et on travaille dans le secteur du divertissement et du loisir. Vous participez en fait au divertissement des clients, vous participez au rêve aussi, entre guillemets, où le fait que vous pouvez gagner aussi bien la roulette qu'au blackjack et qu'au poker. Et c'est un métier qui est accessible avec ou sans diplôme. Au départ ? Au départ, exactement. Donc peu importe le diplôme, le cursus qu'a pu avoir le candidat qu'on va recevoir, ou peu importe son expérience professionnelle, ce qu'on va regarder, c'est sa motivation. Pourquoi est-ce qu'il souhaite devenir croupier et ses aptitudes en fait au métier, sa motivation par rapport au métier ? Alors attendez, nous sommes dans un studio, ça ressemble à une table de jeu, nous sommes autour de la table. On pourrait presque faire la roulette ici. Quelles sont les qualités qu'il faut pour exercer ce métier ? Bon, j'imagine qu'il faut bien sûr d'abord être honnête. C'est la moindre des choses. Les qualités pour exercer ce métier, c'est d'abord la rigueur, puisque vous avez beaucoup d'argent en jeu, et c'est soit l'argent du casino, soit l'argent du client. Guy Martin me fait des signes, ils n'ont pas de poche les croupiers, c'est ça ? Voilà, exactement. En fait, les croupiers ont les poches cousues, et donc c'est obligatoire. Aussi bien les poches du pantalon que de la veste ou du gilet sont cousues. Que les poches, parce que sinon c'est compliqué. Exactement, c'est que les poches qui sont cousues. La qualité aussi première d'un croupier, c'est le calcul mental. Il ne faut pas être fâché avec le calcul mental, il faut être à l'aise avec les chiffres, parce qu'évidemment, on a deux questions de prendre votre téléphone pour pouvoir calculer quand vous êtes à la roulette. Donc tout doit se faire de tête, sachant que le calcul mental, c'est de la mémoire, la mémoire, ça se travaille. C'est également un métier qui va faire appel à la concentration, alors que vous avez beaucoup de bruit autour de vous, il faut pouvoir se concentrer. Et c'est un métier qui est, vous dites que, en fait, c'est le diplôme officiel, vous me disiez le diplôme officiel de croupier, est inscrit au registre national des certifications professionnelles. C'est un métier de CNCP, oui. Donc depuis plus de dix ans, ça fait dix ans qu'on a la reconnaissance des professionnels, puisque les directeurs de casinos vont directement chercher leurs croupiers dans notre centre de formation. Ils viennent recruter chez vous ? Exactement, ils viennent recruter directement chez vous. Et vous formez combien de croupiers par an ? Entre 150 et 200. Et en fait, l'embauche est pratiquement garantie à l'issue de la formation pour les diplômés ? Voilà, pour tous les diplômés, on a à peu près 86% de taux de réussite, c'est qu'il y a au bac général. Nous leur proposons des offres d'emploi que les casinos nous envoient, et on les incite également à faire des recherches personnelles, à aller directement dans le casino, puisque, par exemple, grâce à notre autorité, les personnes peuvent aller postuler directement dans les casinos. Alors, l'emploi peut se trouver aussi bien en France qu'à l'étranger ? Voilà, exactement. On a 25% de nos stagiaires qui partent pour une carrière internationale. Ça, ça va faire plaisir à Mme de Grève. Voilà, les profils francophones... Les profils francophones sont très recherchés. Pourquoi ? Et, tout simplement, pour le côté French, l'élégance à la française... C'est le travail d'artiste à la française. C'est un travail d'artiste, voilà, exactement. Un croupier est un artiste qui travaille aussi bien avec ses mains qu'avec sa tête. Et il faut savoir également que, pour toutes les personnes qui veulent voyager grâce à leur métier, ils peuvent passer, par exemple, par notre centre de formation en Manchester, qui est un centre de formation, on va dire, auberge espagnole. Vous avez des Français, des Belges, des Italiens, des Espagnols et des Anglais qui apprennent le métier de croupier en anglais. Et pour ceux qui ne pratiquent pas la langue anglaise, on leur propose des cours d'anglais adaptés à tous les niveaux. Et il faut savoir qu'un croupier qui a 18 ou 24 points d'expérience en Angleterre peut après partir sur les paquets de croisière en Australie ou au Canada, par exemple. J'ai entendu. Donc c'est un métier d'avenir, un métier, encore une fois, on le répète, pardon, mais le métier de croupier, c'est un métier qui n'a pas de problème. L'embauche est garanti. Et ce diplôme, il permet quoi ? D'avoir une certitude de revenu ? Il permet d'être embauché avec un salaire ? En général, on est embauché à quel prix, pardon, d'être indiscret ? À quel tarif ? Les salaires de croupier, c'est souvent la convention collective. Et on est entre 1 400 et 1 600 euros brut par mois, salaire de départ. Et après, au plus vous évolez dans la hiérarchie, forcément, plus votre salaire augmente. On a un petit pourcentage, non, sur les gains ? Sur les pourboires, vous avez en fait, en fonction de votre ancienneté, votre position à la hiérarchie, et en fonction du casino, si pratiquent les pourboires, vous pouvez effectivement avoir un pourcentage sur les pourboires. Écoutez, merci d'être intervenu. Je suis ravi d'avoir donné un coup de pouce, un coup de projecteur en tout cas, sur ce nouveau métier, pas ce nouveau métier, sur ce métier de croupier qui est un métier hors du commun, on l'a entendu. Une embauche garantie, une formation basée sur la pratique, un travail d'artiste, un métier accessible avec ou sans diplôme. Et vous disiez que, pardon, juste encore un point, quand même, aucun niveau d'étude n'est demandé. La motivation, c'est le principal atout du candidat. Exactement, c'est le principal atout du candidat. Alors dans un entretien, on vous souviens des personnes qui ont arrêté leur cursus en troisième. On a déjà eu une personne qui avait Bac plus 10, un astrophysicien, qui ne trouvait pas d'emploi dans ce qu'il voulait faire. Il est devenu croupier et il vit, et à côté, il a sa passion de tout ce qui est astrophysicien, etc. Donc on a vraiment tous les parcours et tous les profils. Il faut être âgé au minimum de 18 ans. La qualité numéro une, c'est la rigueur, l'honnêteté, etc. C'est tout mon portrait. Je sais que si je... Je disais que le journalisme mène à tout à condition de savoir en sortir. Si vous pouvez me trouver un petit boulot, mais de préférence au bord de la mer. Mais c'est plutôt au bord de la mer. C'est plutôt au bord de la mer. Vous serez le bienvenu parmi nous. Merci à vous, monsieur, et bonne chance. Et merci d'avoir eu la gentillesse de participer à cette émission au ClubMediaH.com. Ça nous a permis de découvrir un métier de croupier enfin reconnu.